Donc le montage qu'on voit là, c'est avec les réserves des historiens qui vous diront qu'il y a peut-être des morceaux qui sont partis, mais c'est le montage de Frank Hurley, le caméraman, qui n'a pas été retouché après. Il y a peut-être des boucs qui ont disparu, mais il n'a pas été retouché après. Et effectivement, moi c'est pour ça que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce film, c'est qu'il est vieux, on ne peut pas le nier, mais il y a des choses à l'intérieur qui sont extrêmement modernes et qui nous parlent, qui traversent très très bien le temps. L'endroit, je n'ai jamais vu beaucoup de films comme ça, et c'est un documentaire et il y a un peu une histoire, parce qu'on voit l'histoire avec les chiens, avec l'homme en contact avec les animaux, tout ça. Et le caméraman, il apparaît souvent seul avec les animaux, et j'ai trouvé ça quand même assez super, parce qu'on ne voit que les animaux seuls. Cette expédition, c'est à la fois un échec, puisqu'ils ne sont pas arrivés à traverser, on le voit, le bateau est bloqué, mais c'est aussi un miracle, parce qu'ils sont arrivés à sauver tout l'équipage. C'est-à-dire qu'il y avait 28 personnes au départ, il y avait 28 personnes à l'arrivée plus de deux ans après, et entre-temps, ils sont passés par des difficultés qu'on ne peut pas imaginer. C'est la première fois que je fais un ciné-concert, et franchement, ça m'a bien plu. C'est bien improvisé, ça se fondait bien avec le film. Il ne faut pas savoir exactement ce qu'on va faire à telle image, à tel moment, et se laisser toujours inspiré par les images. Alors, ça comporte des risques, c'est-à-dire que des fois, quand on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Même là, après, c'est très subjectif, mais il y a des moments où on se sent plus dedans, et des moments où on essaie de rattraper des choses. Mais l'idée, c'est de surtout pas se caler. « À tel moment, il faut faire ça. » Pardon ? C'est formidable. C'est extraordinaire. C'est super, mais bon, il n'y a pas une seule note décrite. La seule chose qui est figée, ce sont les boucles qui sont enregistrées, les fonds sonores que je fais changer de temps en temps. Mais même eux, il y en a sept, je crois, même ces sept-là, je ne les change pas forcément au même moment. La musique, je trouvais qu'elle s'accordait très bien avec le film, parce que le film en lui-même, il est très vieux, et donc ça permet de mieux le comprendre, ça permet d'être plus dans l'action.